Ça fait exactement 2143 jours sans Coupe d'Europe et pour un supporter du standard, c'est beaucoup. Et ce dernier match, c'était contre le football club de Tirol, vaincu à l'aller 2 à 1 à Innsbruck. Les Liégeois l'avaient emporté 3 à 2 à Sclessin, mais ils étaient éliminés du même coup, ayant concédé bien sûr plus de buts chez eux qu'ils n'en avaient marqué à l'extérieur. Donc un standard qui retrouve, je vous le disais, la fièvre européenne dans son maillot habituel, rouge et culotte blanche. Cette fièvre qui a tant de fois enflammé ce vieux stade de Sclessin. Nous nous retrouvons aujourd'hui un stade très sérieusement rénové d'ailleurs, vous l'avez vu, devant vos yeux, là au bout. Cette nouvelle tribune, la construction de la tribune numéro 2 est pratiquement terminée maintenant. Et grâce au 113ème match européen de son histoire, le standard renoue donc du même coup aujourd'hui, avec son passé ô combien glorieux. Le standard mène à l'attaque immédiatement face à cette équipe. C'est la composition des équipes annoncées. On s'attendait à l'équipe qui joue ce soir, on s'attendait à l'avoir évolué sur le terrain, puisque Ariane n'avait pas fait de mystère. C'est Baudard, Jeunot, Léonard, Demol, Cruz, Vervo, Rteller, Hasselman, Betagno, Van Roy et Wilmot. Et du côté de Portadon, ce club d'Irlande du Nord dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques minutes, eh bien, il y a Keenan, Major, Scapatici, celui-là il ne doit pas être d'origine irlandaise, Bell, Strain, Stuart, Gorman, Russell, Cassé, Mills et Davidson. Environ 12 000 spectateurs, c'est pas mal finalement, parce que c'est pas une grande affiche, mais il nous manque un ami. Ce soir, Lucien Leveau, le public relation du standard, qui est souffrant et qu'il n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Oui, nous le regrettons, mais nous le saluons, nous savons qu'il regarde avec la passion qui est la sienne ce match de ses joueurs, les standard men qui sont à l'attaque maintenant. Salut Lucien et salut les standard men, allez-y les gars, il faut marquer immédiatement. Cruz. Cruz vers Ehlers, il y a trois étrangers, mais voilà, ils viennent de toucher le ballon en dernier lieu. Il y avait Cruz, Ehlers et Van Roy, vous savez que la nouvelle règle, le nouveau règlement de l'Union Européenne prévoit uniquement trois joueurs étrangers par équipe. Ariane a fait son choix avec Cruz, Van Roy et Ehlers. Voilà, il passe à retrait, vous avez vu, Gilbert Bauder, excellent contrôle de Gilbert Bauder, qui, il faut le savoir, peut-être les profones ne le savent pas, Gilbert Bauder serait un excellent joueur dans le jeu. Il a une très bonne technique, il vient de le prouver d'ailleurs, vous l'avez vu. Voilà donc les standard men en possession du ballon avec Cruz. Cruz qui a donné vert à Selman, tire de loin d'Aselman, un tir trop croisé, et le ballon sort un coup de pied de but pour l'équipe de Portadon, je vous l'ai dit, l'Irlande du Nord, donc fait partie intégrante de l'Angleterre. C'est une ville de 30 000 habitants, à 30 kilomètres de Belfast. Ce sont des amateurs, les joueurs que nous voyons aujourd'hui sur ce terrain très vert de Sclessin. Des amateurs dont le salaire moyen, dont le salaire moyen, paraît-il, est de 6 000 francs belges. Eux, croyez-moi, nos footballeurs, eux, ne se contentent pas de salaires pareils. Et paraît-il, ils n'ont que deux entraînements par semaine, mais il faut dire que, comme tous les footballeurs britanniques, ils jouent souvent 60 matchs par an. Cruz. Cruz vers Verwort, passe audacieuse en retrait de Verwort à Kézé. Et coup de pied de but pour Gilbert Baudard. Dans cette équipe de Portadon, irlandaise donc, un joueur écossais, Bell, le numéro 4, un ancien joueur d'Aberdine. Et puis deux Irlandais, Gorman et Russel. En fait, il y a quatre écossais et deux irlandais, donc là aussi, la règle des étrangers joue, même pour les footballeurs des îles britanniques. Et l'entraîneur, McFall, coach, manager de cette équipe de Portadon, ne peut aligner aujourd'hui que trois étangers. L'écossais, Bell, et les irlandais, Gorman et Russel. Cela dit en passant, des irlandais qui, eux, irlandais du Sud évidemment, qui, eux, jouent dans l'équipe nationale. Coup franc pour les Belges, il est donné par Patrick Verwort. Vers Hassellmann, le ballon repoussé de la tête, arrive dans les pieds de Jeunot. Jeunot vers Mark Wilmot. Et le ballon sort pour le standard. Ça fait tout drôle, on n'aurait plus l'habitude de faire des commentaires de matchs du standard en Coupe d'Europe. Premise en jeu par De Maul, elle est très longue. Au premier poteau, le ballon revient dans les pieds de Russell, un irlandais, un des deux irlandais. Major. Longue balle de Major, un ballon prolongé par Kessé. Et le ballon qui sort, c'est Davidson qui est arrivé un peu tard. Remise en jeu qui va être faite par Gorman, l'autre irlandais. Et finalement, par le numéro 2, Major. Aucun lien de parenté avec le premier ministre. Enfin, je le suppose, je vous dis ça et je n'en sais rien finalement. Enfin, ça se saurait. Ici, le jeune Philippe Léonard, le frère de Guy, le fils de Guy, l'ancien gardien de but bien connu. Et qui n'a que 18 ans et qui donc, aujourd'hui, reçoit son baptême de Coupe d'Europe. Tout comme Jeunot ici, 19 ans. La relève est assurée au standard. Kroos, à peine plus vieux, 23 ou 24 ans. Van Rooij, un peu plus âgé, lui. Il est très talentueux. Un peu l'aîné de ses joueurs, Patrick Garveau. Attaqué par Bell, l'Écossais. Il donne à Ehlers. Ehlers est bien joué dans la foulée de Wilmot. Attaqué par Stuart. Le ballon revient dans les pieds de Russell et va pouvoir être dégagé. Heureusement pour nous. Chilly joue à douce temps. Verwoord, Hasselman en retrait. Un ballon vert. Et le but, le premier but. Il est inscrit par Hasselman et c'est son vieux copain. C'est son vieux copain Betagno qui, de la tête, a envoyé le ballon dans la foulée d'Hasselman. Et alors que l'on joue depuis 7 minutes 30, voilà la tête de Betagno. Hasselman surgit. Et plus rapide que le gardien de Buckingham. Et après 7 minutes de jeu, donc, il ouvre le score. 1 à 0. Le premier but du standard en Coupe d'Europe depuis 6 ans. Un joli but. Et encore une fois, une combinaison entre deux grands amis. Ils partagent la même chambre. C'est Patrick Hasselman que nous voyons ici. Et Betagno, Alain Betagno. Habituellement, c'est Hasselman qui envoie le ballon sur la tête de Betagno. Ici, la tête de Betagno était dans le cou. Et pour rabattre le ballon dans le pied d'Hasselman. Et après 7 minutes de jeu, donc, le standard mène 1 à 0. Belle collaboration entre ces deux joueurs. Un but que nous voyons. Et un ballon qui arrive maintenant dans les mains de Gilbert Baudard. Qui retrouve la Coupe d'Europe. Il n'y a que deux joueurs évoluant sur le maillot rouge aujourd'hui. Qui ont connu les joies de la Coupe d'Europe. Les dernières joies de la Coupe d'Europe. De Betagno, je vous parlais il y a 6 ans. C'est Gilbert Baudard et Guy Ellers. Vanrooy a un excellent service de Vanrooy vers Winbox. Et le ballon revient dans les mains de Keenan. Keenan, qui en est à sa douzième saison à Porta d'Augue. Il fait partie des meubles, lui. Tête de Demol. Buffron. Le Motz. Léonard en retrait pour Kroos. Kroos qui s'en va, bas les pieds. Et excellent service à Radussol à Verwoord. Verwoord avec pas mal de joueurs de Porta d'Augue à ses côtés. Dont Bell qui a commis une faute. Le Motz à Bell, c'est un des écossais. Un ancien joueur d'Aberdine. Figurez-vous qu'il était sur le banc. Lorsqu'Aberdine a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'était à Goethe-Bort en 83, je m'en souviens. Et là, Aberdine avait battu le Real. C'était une surprise. Deux buts à un. Et bien, Bell était là. Mais comme réserviste de l'équipe d'Aberdine. On le voit donc maintenant sous le maillot de Porta d'Augue ici. Le Brésilien André Kroos. La valeur sûre maintenant du standard. Coup de pied de but pour Porta d'Augue. Je vous parlais des écossais. Eh bien, il y en a quatre en réalité. Un seul état aligné aujourd'hui. Quatre écossais qui, figurez-vous, ne viennent pas à Porta d'Augue pendant la semaine pour les entraînements. Ils n'arrivent que le samedi, le jour du match. Et ils s'entraînent ainsi en Écosse dans leur ancien club. C'est surprenant. Mais c'est comme ça. Il faut dire que les joueurs, vous vous rappelez tout à l'heure, les joueurs de Porta d'Augue sont de purs amateurs. Ils n'ont passé qu'une seule fois le premier tour de Coupe d'Europe. C'était contre Reykjavik en 74. Ils ont toujours été éliminés au premier tour. Notamment la dernière fois contre l'Etoile Rouge de Belgrade. C'était en 91 dans la Coupe des Clubs Champions. Ils avaient encaissé au total huit buts. Et l'année précédente, contre Porto, où là, leur déficit était de 13 buts. Ce ne sont pas des foudres de guerre. Il faut bien admettre que rencontre le standard aujourd'hui. En fait, une excellente mise en jambe pour des tâches futures plus délicates, à mon avis. Je parle des standards, même bien sûr. Kroos. Kroos vers Van Rooij. Van Rooij glisse le ballon dans les pieds de Vervoer. Van Rooij est à nouveau. Van Rooij vers Ehlers dans l'axe. Ehlers va tenter sa chance. Le match de Coupe d'Europe que M. Lipkovic arbitre aujourd'hui. Souhaitons-lui bonne chance. Tête de Léonard. 18 ans. Un désespoir. Standard Kroos. Maintenant, sur cette place de Demol. Van Rooij. Van Rooij qui fait sauter le ballon en direction de Wilmot. Contrôle de la poitrine de Wilmot. On se regroupe en défense chez les Irlandais. Une ouverture sur le flanc gauche à Hasselman. Beau travail technique d'Hasselman. Hasselman va-t-il passer le deuxième ? Voilà. Toujours Hasselman. Hasselman qui a centré. Et le ballon est repoussé maintenant hors des limites de jeu. Il est remis en mouvement par Léonard en retrait à Van Rooij. Van Rooij toujours. Un centre au deuxième poteau de Van Rooij. Sorti du gardien Kinnan qui a repoussé du point. Et c'est maintenant Davidson qui est là. Mais il y a un coup de sifflet de l'arbitre. En intervenant, Kinnan s'est blessé semble-t-il. Il a sorti le ballon de la mêlée. Voilà son capitaine, Strain, qui vient le réconforter. Et il ne faudrait pas, mon ami Rick de Sadeleur, me signale. Il sait tout, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit des îles britanniques. Mon ami Rick sait tout. Et il me signale que le remplaçant de Kinnan, qui est Pollock, n'a que 17 ans. Et que jamais, le pauvre, il n'a disputé une rencontre importante. Mais apparemment, Kinnan est ok, c'est le cas de le dire, à propos des britanniques. Major, Strain, vers Kézé. On se regroupe bien, défense du côté du standard, vous le constatez. Mise en jeu pour Léonard. Khrouz. On revient dans les pieds de Pelle. Et perdu par les Irlandais. Selman. Longue balle de Vannoy. Un hors-jeu de Betagneau. Voilà, monsieur... Comment il s'appelle ? Monsieur Lipkovic. Kahn, Lipkovic israélien. Assister de deux linesmen israéliens, juges de touche. Monsieur Benhammo Yakov et Harry Wolf. Vous savez tout maintenant. Strain, le capitaine, est libéraux. Khrouz. Khrouz pour Léonard, qui a tout le champ libre là devant lui. Philippe Léonard. Confie le ballon à Vannoy. Toujours Vannoy. Longue transversale, comme Vannoy a le secret. À 40 mètres, une passe toujours précise, millimétrée. C'est une des qualités principales de Vannoy. Je ne vous apprends rien. Excellente vision, un bon pied gauche, beaucoup d'habileté. Ici Betagneau. Excellente, puis le début de la saison. Il a inscrit quatre buts en championnat pour le compte du standard. Trois de la tête. Et le pauvre, il a raté un pénalty contre le RWDM. C'était samedi et il n'en a pas dormi pas. Vannoy. Vannoy pour Léonard. En retrait pour André Kroos. Demol. Il connaît, lui, la Coupe d'Europe. Demol. Voilà, oui, excellent service de Demol dans la fournée de Jeunot qui est monté un centre de Jeunot un peu trop appuyé. Et le ballon va pouvoir être dégagé par Goldman irlandais. Au palmarès assez réduit, assez restreint de Portadorn, on trouve deux titres de champion d'Irlande. C'était en 90 et en 91. Et Portadorn a terminé deuxième du championnat irlandais, deuxième l'an dernier. Et le dernier match joué par le Standard contre une équipe d'Irlande du Nord, c'était contre Glenn Thorane, en 84. Le Standard s'était qualifié. Et l'air, c'est bon d'air jouer ce match contre Glenn Thorane. Un beau rêve pour Philippe Léonard, 18, et pouvoir disputer un match de Coupe d'Europe. Gorman. Au espace de Gorman. Oh, il est ceinturé là, par Mills, qui va recevoir le carton jaune. Oui, carton jaune pour Mills, c'est mérité. Monsieur Lipkovic n'a pas hésité. Mills a ceinturé Alain Betagno. Et il se voit donc gratifié d'une carte jaune. Ah, c'est pas mille, c'est Stuart, c'est curieux. Tire de Wilmot, largement à côté du but de Keenan. Un mot du coach aussi, il s'agit de Ronnie McVall, il a 44 ans. C'est l'ancien coach de Glenn Thorane. Il était venu d'ailleurs avec Glenn Thorane en 84 ici à Sclessens. C'est ce match que j'évoquais il y a quelques minutes. Et le voilà donc à nouveau chez nous, en Belgique, à la tête de Portadome. Portadome qui ne se fait pas tellement d'illusions. Il paraît que l'on a prévu une prime en cas de victoire. Ils toucheront les joueurs de Portadome, 1200 francs belges, pour ce match. Si un exploit a été réalisé, a-t-on dit, la prime pourrait monter jusqu'à 3000 francs. Qu'est-ce qu'un exploit face au standard ? Le tout est de savoir comment considèrent les dirigeants le score qui pourrait survenir aujourd'hui à l'issue des 90 premières minutes de ce duel qui incontra donc 180, le standard, se déplaçant dans 15 jours en Irlande du Nord, près de Belfast, donc dans la banlieue pratiquement de Belfast. Faut des coups francs indirects, pieds levé, là, du numéro 2 de Major. Coups francs indirects qu'on va donner à Suleman, sans doute, aux petites, enfin, aux autres sont des spécialistes. Des coups de priorité, va rentrer à Van Rooij, son bon pied, Van Rooij, le ballon vient frapper le pied de Kruse. Maintenant Geno, voilà, dans son style bien particulier, à l'arraché. Geno a voulu isoler, a tenté d'isoler. Il montre s'il n'y est pas parvenu, mais il bénéficie d'une remise en jeu. Toujours un but à zéro, on joue depuis 20 minutes. Betagno qui déborde, centre de Betagno au premier poteau, une tête en chandelle, une tête de Stuart, qui a été transférée de Glen Thorane pour la somme très importante d'un million deux cent mille francs belges, je pense, ici au tarif, nous dirons, irlandais. Pour eux, c'est très important. Dans le record, il s'établit à un million cinq cents francs belges. Je parle du record, des transferts, on est loin des dizaines de millions que nos dirigeants payent pour s'attacher les services de l'un ou l'autre joueur belges. C'est la différence entre les deux clubs. Mais une différence qui au Marquard n'est que d'un but maintenant, après 20 minutes de jeu. Et c'est un coup de coin pour Vervoort. Vervoort en retrait à Genoux, centre de Genoux. Il y a le ballon, il fait un faux bon devant le pied de Genoux. Et voilà les Écossais avec Kessé. Équipe très athlétique, ce sont des costauds, vous le voyez, des forces de la nature. Ces joueurs irlandais pratiquent un football typiquement britannique, avec une certaine propension théoriquement à l'offensive. Donc ces Irlandais, comme tous les autres britanniques, ont une propension, comme je vous le disais, à l'offensive et un jusqu'au boutisme légendaire. Mais ici, ils subissent le match. Ces Irlandais, c'est normal, il y a une différence de classe. Espérons qu'elle se marquera à l'issue du match au Marquard. Kroos vers la tête de Betagno. Betagno qui semble avoir touché la main. Je crois qu'il avait touché le ballon de la main. Le ballon qui a glissé véritablement devant tous les défenseurs. Devant Wilmots aussi, qui sort un coup de pied de but. Voilà, Marc Wilmots. Venu au standard, il l'avait dit, pour disputer la Coupe d'Europe. Eh bien, voilà, ses voeux sont exaucés. Ah, vous voyez le réflexe de Betagno. Il a failli prendre la balle de la main, comme un joueur de balle pelote. Ce sont les réflexes des footballeurs, que voulez-vous. Mais heureusement qu'il ne l'a pas fait, sans quoi il aurait été sanctionné par l'arbitre. Remise en jeu, pour le numéro 3, Scapatici. Celui-là doit avoir un grand-père italien. D'ailleurs, vous voyez, petit noir. Ce n'est pas tout à fait le physique des Irlandais. Poussée, Poussée Liégeoise. Et Caufran. Caufran que va donner Scapatici. Le voilà. Ils ont été un italien, ça, je suis certain. Entre Rome et Naples, je suis certain. Betagno. Coup de sifflet encore. Remise en jeu. Pour les Irlandais. Coup de sifflet. Vort, nouveau venu au standard, un service à Demolle, Demolle au ras du sol, un ballon qui circule bien maintenant, récupéré par Betagno, Betagno qui va tenter le crochet, centre de Betagno, la tête d'Hasselmann, oui les rôles sont renversés décidément aujourd'hui, entre Betagno et Hasselmann, et le ballon redevient irlandais, Gorman, quand je dis irlandais c'est bien sûr irlandais, alors que Gorman et Russell eux sont irlandais du sud, République d'Air, Van Rooij, Van Rooij avec Kroos et le ballon sort, un mis en jeu vers le gardien Keenan 25 minutes de jeu, et dégagement pour Keenan toujours un but à zéro mal de la tête, donc aucun problème pour Gilbert Baudari, il peut s'en emparer des mains une règle qui finalement donne de bons résultats cette règle où l'on ne permet plus aux défenseurs de donner le ballon en retrait du pied à leur gardien de but depuis le début du championnat, on a assisté à quelques situations dangereuses créées par cette règle-là, Betagno maintenant, Betagno qui tente de se débarrasser de ses deux gardes du corps, Genot qui a surgi au bon moment, il y avait hors-jeu de Wilmot Marc-Kroos et le gardien de but Keenan et le gardien de but Keenan Keenan pour Major Goleman perte de balle de Goleman au profit de Van Rooy le ballon maintenant à Léonard Léonard vers Mark Wilmot petit crochet de Wilmot à nouveau Van Rooy Van Rooy, Léonard, Van Rooy, tout ça va vite Van Rooy qui s'est infiltré dans la défense le ballon passe de pied en pied et finalement va pouvoir être dégagé par Major dans une position difficile Kroos Ehlers mauvais passe d'Ehlers qui relève de blessures il faut le rappeler Ehlers cherche et trouve Betagno Betagno en retrait pour Genot Genot immédiatement à Wilmot dans l'axe Wilmot Van Rooy vers Wilmot Van Rooy à Wilmot c'est finalement le dégagement pour Major sans beaucoup de fioritures ça c'est typiquement britannique Gilbert sort que va-t-il faire ? Eh bien il dégage du pied calmement vers Genot 19 ans Bielers van van Rooy perte de balle pour Vervoort et dégagement à Kinnan du pied bien sûr tête de Kroos Ehlers qui dépose le ballon dans les pieds de Van Rooy la transversale la transversale classique de Van Rooy pour Wilmot Wilmot dans une position dans un angle plus fermé maintenant il attend un soutien Wilmot et Betagno ne sont pas tellement bien compris Genot est là dont le centre tire passe derrière le but c'est toujours 1-0 on joue depuis 28 minutes maintenant coup de pied de but pour Kinnan finalement un stade bien gardé vous le voyez à peu près 12 000 spectateurs ce qui n'est pas mal et nos caméras et puis je vous signale qu'à la mi-temps et bien à la mi-temps Michel Lecomte au bord du terrain vous fera vivre quelques interviews en direct immédiatement après le premier coup de sifflet à la mi-temps à chaud et bien sûr également après la partie Michel Lecomte au bord du terrain très attentif comme toujours petit match bien gentil pour ne pas dire qu'il soit très passionnant le standard joue comme il doit le faire et les Irlandais sont venus pour ne pas prendre la casquette passément l'expression Genot Genot qui ouvre sur le flanc gauche interception de Gorman Gorman en retrait pour Russell Russell à Gorman à nouveau tir de Gorman au-dessus du but de Gilbert Baudet c'est la première c'est le premier tir il n'est pas cadré des Irlandais des pieds de Gorman donc un des deux Irlandais du sud avec Russell internationale de cette équipe de la République d'Irlande le revoici le tir de Gorman sans danger pour Gilbert Baudet qui n'a pas esquissé le moindre geste il en a vu d'autres il y avait un hors-jeu maintenant le voilà Gorman Gorman au front embotté par Strain c'est Major qui a envoyé le ballon dans les pieds de Davidson qui arrive trop tard la mise en jeu pour les Liégeois qui est l'air le luxembourgeois de Molle de Molle pour Van Rooij Kroos le basilien de Molle de Molle vers Wilmot Wilmot avec Stuart à ses côtés à nouveau de Molle de Molle avec Jeunot Jeunot pour Van Rooij Van Rooij qui arme son tir le ballon repoussé vers les défenseurs et un dégagement de Bell et puis maintenant Gorman Gorman toujours Philippe Léonard qui a bien intercepté le ballon qui revient dans les pieds des Liégeois pour être perdu aussitôt mais récupéré par De Molle De Molle Kroos Kroos vers Léonard Léonard le long de la ligne à Gellers parce qu'il voyage beaucoup tantôt à gauche tantôt à droite et c'est Gorman maintenant qui dégage devant Gellers on joue un peu dans un mouchoir là chez les Irlandais pour le moment et on perd le ballon un bon mouvement dessiné par les Standard Men et là Léonard avait tenté d'isoler Wilmots les deux joueurs ne se sont pas compris voilà Guy Léonard tout heureux lui aussi comme Baudard de retrouver la Coupe d'Europe elle leur manquait beaucoup et à Solman et Vervo bon espace de Vervo c'est pas la première depuis le début de la partie Standard Men doivent rester concentrés il n'y a pas péril dans la demeure évidemment mais quand même le Standard doit plaire aujourd'hui à ses supporters sont venus relativement nombreux pour leur grand retour en Coupe d'Europe il faut les il faut les satisfaire voilà Vervo qui a joué au Berscott en Derlecht à Bordeaux en Italie aussi qui retrouve notre pays avec le Standard bon joueur ici c'est Martin Russell de la République irlandaise couvrant pour la Roussel ballon vers Major Faut de main Debel couvrant pour le Standard il est donné vers Léonard Léonard maintenant à Kroos Kroos pour Demol vous voyez le ballon qui circule latéralement il est parti du flanc gauche il arrive sur le flanc droit genou et puis repart vers le centre maintenant pour revenir à son point de départ Léonard Léonard Vervoort Vervoort en retrait pour Kroos on ne peut pas dire que la partie se dispute sur un rythme effréné Demol Demol toujours centre de Demol deuxième poteau un ballon vicieux qui ne passait pas tellement loin du but de Kinnan Stéphane Demol donc ici et coup de pied de but coup de pied de but pour Kinnan centre tir que nous revoyons ballon travaillé et qui vient mourir là pas loin vous voyez de l'angle de but des pieds du Bukinan Hasselman Betagno Hasselman à nouveau sur sa place de Wilmot Vervoort Vervoort pour Van Roo qui place le ballon sur son bon pied c'est à dire le gauche Hasselman qui tente de s'infiltrer défense très regroupée chez les chez les Irlandais et le ballon dégagé par David Sam coup de pied de but pour Kinnan petit coup d'œil au chrono 35 minutes de jeu ici le banc le banc liégeois avec la save vous l'avez à l'avant plan coup de pied de but pour Kinnan dépêchez-vous dit l'arbitre M. Lipkovic à Kinnan on revient vers Stewart qui laisse finalement au même Kinnan peut-être Léonard peut-être Vervoort Léonard à nouveau il y a 1000 pieds il n'y a pas de complexe Van Rooij Van Rooij ouvre à droite sur le flanc droit un genot qui s'engouffre dans l'espace libre centre de genot au premier poteau le ballon revient vers Vervoort Talonade sans doute non il donne un retrait à Ehlers à nouveau Van Rooij Van Rooij cherche le 1-2 il ne l'a pas trouvé et les irlandais se dégagent bon contrôle de la poitrine de Kroos voilà voilà la marque d'un grand joueur vous avez vu en mouvement en hauteur donc il avait quitté le sol il a pris le ballon de la poitrine il l'a rabattu vers le pied ça c'est une marque qui ne trompe Van Rooij grand pont tenté par Van Rooij mais pas réussi et une faute du jour hollandais Franz Van Rooij ancien de l'Antwerp et Coufran Coufran pour Strind capitaine 36 minutes de jeu toujours un but à zéro pour le standard ballon vers Cazé joue pratiquement dans un cas mais enfin le marcoir indique toujours un à zéro et pas plus Genot Genot va centré ras du sol et Hasselman Hasselman crochet Hasselman toujours double crochet un centre repoussé et un coup de coin c'était bien joué de la part d'Hasselman de ce qui est ça mais ce soir on l'applaudit nous sommes ici sur le banc de l'équipe irlandaise avec McFall c'est le moustachu que vous avez vu au centre un ballon repoussé oh là là qui est passé de tête en tête et finalement j'ai bien l'impression que c'est c'est Patrick Hasselman ou peut-être peut-être Marc Wilmot qui a touché le ballon à dernier lieu il y a eu plusieurs joueurs le ballon n'est pas passé loin du but c'est Patrick Hasselman je pense oui le voilà Hasselman coup de pied de but pour Kinnan tout cela 8 minutes de la fin de la première mi-temps ne nous quittez pas donc pendant la mi-temps Michel Lecomte est là pour recueillir à chaud les premières impressions Mots Léonard vers Verwoord Verwoord avec Major Major qui a commis une faute c'est un coup franc sifflé par monsieur Lipkovic Major n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre et il y avait une poussée oui coup franc donc c'est Verwoord lui-même qui va botter ce coup franc à l'avant-plan ici Ariane l'entraîneur un ballon brossé certainement oui voilà qui est fait deuxième poteau oui c'était bien joué aussi de la part d'Hasselman pourquoi je parle d'Hasselman bien vu évidemment c'est Betagneau voilà Alain Betagneau donc un des le meilleur puteur maintenant en standard le petit Davidson centre de Davidson on n'a pratiquement pas encore vu je suis même certain que ça n'est pas encore arrivé les joueurs irlandais dans le rectangle d'Ogilbert Bauder Ariane Léon Semelin et Jean Bourguignon trio de choc docteur Maréchal qui n'était pas le mot qui veille toujours sur ses joueurs du standard oui Van Rooj tir de Van Rooj trop faible et sur le gardien Kinam qui était parfaitement sur la trajectoire du tir nous revoyons la tentative de Van Rooj mais vous voyez le ballon vient mourir pratiquement dans les mains du gardien une fois encore pour le plaisir des yeux voilà Stéphane Demol Van Rooj Demol qui monte oui Demol en direction de Wilmot pris en étau par deux joueurs irlandais et le gardien Kinam a quitté son domaine Gilbert Baudard qui passe une soirée tranquille c'est le moins qu'on puisse dire et voilà donc McFore l'entraîneur Gorman ici le banc de Portadao et le coufran qui va être rebotté par Russell deuxième poteau peut-être une occasion pour les irlandais ouh là une reprise de Kroos et la tête mais il y avait une faute faute de Stren qui s'est excité là Stren je ne sais pas très bien ce qui s'est passé Stren avait quitté son poste d'arrière et nous allons revoir voilà il s'est blessé là Stren il est plus content à mon avis parce qu'il a été accroché voilà il a le ballon maintenant il le pousse trop loin et il crousse en chandelle voilà Stren aux prises avec Gilbert Baudard la tête et une poussée vous l'avez vu du coude du capitaine irlandais Genot Genot pour Betagno Betagno pris avec Sapatichi oh là mal intercepté le ballon de Keenan qui en deux temps a plongé mais la première intervention de Keenan était assez inopportune et peu orthodoxe il faut bien le dire on le revoit le ballon qui vient frapper la poitrine il n'a pas pu le maîtriser et puis il plonge le danger pour les standard men dans ce genre de match c'est la décontraction on croit que tout peut arriver que vous êtes le vainqueur du match que la qualification est déjà présente mais il peut risquer des petits contretemps vous avez reconnu à côté de Docteur Maréchal Jacquie Munaron désormais la doublure de Gilbert Badaj Jacquie Munaron un guide et supporter de recours pense toujours surtout après les performances assez médiocres de Dagou se remplaçant long dégagement en direction de Stewart Geno vers Wilmot c'est le ballon sort pour le standard 43 minutes de jeu nous sommes arrivés bientôt dans la dernière minute de cette première mi-temps joué sur un rythme de sénateur je n'ai rien contre les sénateurs mais ça va pas très vite le standard sûr de lui peut-être un peu trop des irlandais qui s'organisent fort bien en défense qui sont venus pour manifestement limiter les dégâts Léonard qui arrive trop tard il va s'échapper le ballon bonne organisation défensive de la part de l'équipe de Porto d'Ao Kroos Kroos Gorman est remise en jeu pour les liégeois Kroos encore longue transversale de Kroos direction d'Hasselman s'arrête près par Stewart elle s'est blessée Hasselman peut-être une contracture là n'a pas eu de contact major harcelé par Van Rooj et le balançoeur pour les belges il est en jeu elle est faite vers Hasselman bien joué de la part d'Hasselman qui en est donc à la 44ème minute de jeu bien joué d'Hasselman un beau travail un beau travail préparatoire nous allons le voir voilà il intercepte le ballon un ballon qui conduit très bien de l'extérieur de l'extérieur du pied à un crochet fin de corps pour désarçonner le gardien et dans un véritable trou de souris le ballon est passé entre le poteau et le gardien Kinnan voilà nous revoyons l'action Kinnan s'attend à un tir croisé c'est en fin de temps par un mouvement du corps Castleman l'a trompé et il porte le score donc à 2-0 tout juste avant le repos tout va bien donc pour le standard et Patrick Castleman qui se plaint qui se plaint du genou depuis quelques minutes et qui peut-être ne disputera pas la deuxième mi-temps pour sans doute ne pas commettre d'imprudence et bien Patrick Castleman est un peu le héros de cette première mi-temps voilà Michel vous êtes au bord du terrain je vous laisse le micro oui et bien en attendant Marc Hulmots Roger merci un petit mot avec Léon Semling après cette première cette première mi-temps 2-0 ben on pouvait en espérer plus Lucien Léon Bardot à mon avis c'est le score idéal justement on marque juste avant la mi-temps je pense qu'on ne peut pas arriver maintenant le plus important c'est de ne pas prendre un but je pense que c'est le score score qu'on peut vraiment penser idéal Léon vous restez avec nous j'ai posé une question à Marc qui va rejoindre le vestiaire Marc un match 2-0 le rythme va vous le dominer ce match facilement on peut dire mais il y a deux buts on pourrait en l'espérer plus même si Léon nous dit que c'est le score idéal ben oui c'est le score idéal il reste encore 45 minutes j'ai ennommé encore 2 ça fait 4-0 je crois que ce sera pas si mal que ça enfin le rythme c'est nous qui l'imposons on joue notre jeu et c'est ce qu'il fallait faire il fallait pas hésiter parce qu'une équipe très-disant modeste je crois qu'on fait bien le match il y a un petit problème à la finition le ballon circule bien jusque là devant le but où on manque de concrétiser il y en a déjà deux en une minute c'est pas si mal que ça je trouve c'est vrai mais on pourrait en espérer plus Léon j'entendais un supporter de Portadome qui disait avec 1-7-0 si on retourne pas plus de 7 buts il disait ben je suis content méfions-nous de la fausse molestie moi je suis très content je pense qu'on est un peu gourmand parce qu'on sous-estime un peu l'adversaire je pense qu'aujourd'hui l'adversaire certainement pas une grande équipe mais il surprend par son football par rapport par exemple à ce qu'on a vu hier dans des matchs à la télévision je pense qu'on a un adversaire à respecter je pense que le grand mérite du standard c'est de jouer calmement et d'imposer son jeu je pense que c'est ça le grand point là Léon le plaisir aussi de retrouver pour vous la coupe d'Europe avec le standard ah bien sûr ça bon pour des anciens c'est très important mais je pense que c'est surtout pour les garçons aujourd'hui qui aspiraient depuis longtemps certainement des garçons comme Gilbert Baudard Guy Ellers et puis alors n'oublions pas les jeunes joueurs qui découvrent cette coupe d'Europe c'est formidable à 18 ans et je pense que là il faut bien sûr c'est très bien pour l'équipe première c'est très bien pour le club et je pense qu'il faut ne pas oublier des gens qui ont amené ces jeunes joueurs en coupe d'Europe c'est à dire les entraîneurs des jeunes les délégués je pense qu'on les a mis dans des conditions idéales pour arriver à la coupe d'Europe et je crois que ces gens là peuvent être très contents et très fiers aujourd'hui vous vous souvenez de votre dernier match en coupe d'Europe Léon ? Oui je pense je pense que ça devait être à Feyenoord c'était ce fameux match où on a été éliminé la 2-0 alors qu'on avait tout en main on avait gagné 3-1 ici mais ça remonte déjà assez loin Allez merci Léon bonne fin de match je présume que vous en avez raconté un de match à nos confrères Michel Dubois et Pascal Pira bien sûr parce que dans ce livre ils racontent leur coupe d'Europe standard une épopée et bien nos confrères nos excellents confrères de la dernière de l'esport racontent les 112 matchs du standard chaque fois avec un joueur chaque fois ils sont allés retrouver un des acteurs et c'est ce qui fait le piment de ce bouquin de très bons souvenirs Allez espérons qu'il y en aura beaucoup de bons souvenirs à engranger cette saison Léon ? Oui 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 Voilà Roger nous avons terminé surtout maintenant c'est à Eric qu'il faut rendre l'antenne et nous nous retrouvons bien entendu pour la deuxième mi-temps tout à l'heure merci Michel tout va finalement il n'a pas été tellement inquiété Keenan bien sûr il a dû se retourner à deux reprises mais on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de tirs cadrés de la part des joueurs du standard qui dominent la partie certes ils dominent le jeu mais qu'il se montre guère dangereux peut-être maintenant avec Wilmot centre de Wilmot et il n'y avait personne pour récupérer un ballon qui revient vers Verwort et qui sort c'est Hasselman qui s'est écroulé dans le rectangle le ballon lui était destiné par Marc Wilmot et ça n'arrange rien pour la blessure nous allons revoir le déboulé de Wilmot le centre et ici Hasselman qui s'écroule personne évidemment pour récupérer le ballon et Hasselman quitte le jeu en boitillant et fort applaudi vous voyez la foule est versatile c'est bien connu soutenu par son grand copain ces deux là ils s'entendent bien son grand copain Betagno très applaudi très applaudi et il quitte le jeu donc maintenant en tout début de deuxième mi-temps pour être remplacé par Gossens le jeune Gossens 19 ans qui lui aussi donc maintenant va faire connaissance avec la coupe d'Europe et le voilà à Michael Gossens un désespoir aussi du club espoir tout court du football belge puisqu'il participe il fait partie de l'équipe des diablotins en tous les cas des petits diables on ne les appelle pas les diablotins mais des joueurs des espoirs de nos diables rouges les futurs diables rouges je suis persuadé que Gossens fera bientôt partie du groupe des diables rouges de Paul Watt-Lips s'il continue en tous les cas ce qu'il a pu prouver jusqu'à présent Van Rooij Van Rooij vers Gossens qui touche son premier ballon européen et un dégagement voyez le gardien qui a été un peu embarrassé là on lui avait envoyé le ballon c'est Scapatici qui lui avait envoyé le ballon du pied donc il pouvait selon le nouveau règlement il ne pouvait pas le reprendre de la main c'est une bonne chose ça active le jeu et ça crée des situations plus dangereuses excellent point de règlement Betagno ici 4 buts donc inscrits au total en championnat ici Keenan Canroi ça bouscule alors que le match c'est correct pas eu le moindre geste de mauvaise humeur ni d'un côté l'idée Verworte Verworte vers Wilmot qui a perdu le ballon mais après avoir été bousculé effectivement par le capitaine Strain Coufran le voilà Strain défenseur Coufran Coufran qui va voter et évidemment monsieur Coufran au standard c'est à dire Van Rooij Van Rooij le hollandais gaucher balle aérienne L'airse qui a tenté d'isoler sur le flanc gauche Van Rooij le ballon récupéré par Russell Russell tente de passer Verworte il n'y parvient pas et c'est une remise en jeu irlandaise par Major Major vers Russell le gagement de Stéphane Demol sur la tête de Bell le ballon remit un mouvement par Scapatici voilà Scapatici Van Rooij Gossen il ne s'attendait pas à recevoir le ballon Van Rooij encore bonne intervention Verworte dans la foulée de Michael Gossen en position de tir maintenant oh bien joué de la part de Gossen qui a surmonté le gardien ah c'est bien joué ah oui très bien de la part de Michael Gossen c'est un tout jeune gamin de 19 ans et vous avez vu ce sang-froid c'est merveilleux Keenan s'est avancé il a tenté de réduire l'angle et sur cette face de de Verworte de Verworte Gossen avec beaucoup de sang-froid beaucoup d'à-propos voyez à lober le gardien et bien il faut beaucoup de sang-froid et il faut beaucoup de maturité même quand on a 19 ans pour oser faire cela lorsqu'on dispute son premier match de Coupe d'Europe et en plus qu'on vient d'entrer au jeu voyez du pied droit du plat du pied il surmonte le gardien ça aussi c'est la signature d'un grand talent bravo Michael 3-0 après 7 minutes de jeu Réaction irlandaise maintenant deuxième poteau comme toujours ça fait un peu un tir au dessus un cloche au dessus à côté du but un peu naïf les attaques nous revoyons maintenant ce ballon qui vient frapper les filets et qui offre donc au standard son troisième but 3-0 et maintenant coup de pied de but pour le capitaine mais oui Gilbert il faut que le ballon soit arrêté mon dieu voilà ce capitaine Stéphane Demol je suis sauté le ballon en direction de Vervoort et un tir de Betagno au dessus en un temps standard mène un peu plus mordant nous dirons qu'en première mi-temps Vervoort à l'origine de cette passe et à l'origine aussi du but inscrit par Michael Gossens coup de pied de but pour Kinnan un roi sur cette passe de Gielerse 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 Sortant de la défense, Kroos, oui, il isole, c'est bien joué, Vervoort, centre de Vervoort, le gardien du bout des doigts, détourne en coup de coin. Encore un beau mouvement des standards men. Nous revoyons la passe précise de Kroos, le centre-tir de Vervoort et le gardien qui détourne en coup de coin, il a eu raison. Le code que nous voyons là est belle, le gardien c'est Kinnan et c'est Vervoort qui donne le coup de coin, c'est un but, but inscrit par Léonard. Et bien décidément les jeunes joueurs se mettent en évidence au standard, voilà maintenant Philippe Léonard, Ariane Alsourine et on s'aime là aussi, ces jeunes joueurs qu'il couvre. Philippe Léonard a surgi lui aussi et il a inscrit le but, voilà. La reprise de Léonard, Kinnan touche le ballon mais il ne peut pas empêcher ce ballon de passer la ligne fatidique. Et Philippe Léonard a 18 ans inscrit son premier but européen, voilà. Il n'oubliera pas de si tôt le 16 décembre Philippe Léonard et son papa Guy qui fut gardien de but jadis non plus. Voilà c'est la meilleure entrée en matière possible pour un jeune de 18 ans ou de 19 comme tout à l'heure Michael Gossen, inscrire un but. On est déjà tout heureux d'être là, de participer à un match de coupe d'Europe, de défendre les couleurs dans des grands noms du football belge. Mais quand en plus on peut agrémenter cela de l'un ou l'autre petit but, on est aux anges et c'est le cas sans doute pour Michael Gossen et pour Philippe Léonard. Tout heureux, hauteur des deux buts de la deuxième mi-temps, c'est 4-0 et l'on joue maintenant depuis 11 minutes. C'est l'euphorie certainement chez ces jeunes joueurs. Télerce. André Kroos. Kroos pour Vervo qui s'infiltre dans la défense et le ballon dégagé. Un peu en catastrophe là par Stewart. Les attaquants du standard pèsent de plus en plus sur le... de tout leur poids sur la défense irlandaise qui a tenu le coup en première mi-temps mais qui souffre maintenant à bout de course de Molle pour tenter d'inquiéter Kinnan. Et il reprend sa place Stéphane de Molle à longues enjambures. De plus en plus les Irlandais subissent le match, vous voyez c'est la fatigue, il manque de précision maintenant. Il repousse le ballon un peu n'importe comment. Et les standard mènent en profitent pour s'installer carrément dans la zone de jeu des Irlandais. Gossens. Et beau travail de Gossens qui cherche le 1-2. Betagno préfère ouvrir sur le flanc droit. À Genoux, centre de Genoux. Betagno encore. À la retourne Betagno tout seul, il marque. Non ! Oh là là ! C'était, je crois, comme on dit habituellement, plus difficile et il s'en rend compte Alain. C'était plus difficile de envoyer ce ballon à côté du but plutôt qu'au fond des filets. Nous allons revoir le Betagno, le travail du Betagno. En premier crochet, il désoriente, déstabilise la défense. Il tire et son ballon passe à côté du but de Kinnan. On le croyait déjà. Dans le but, il n'en est rien. Toujours 4-0. Et il râle Alain Betagno. C'est un râleur, comme les bons joueurs de football. Pour être bon footballeur, il faut pouvoir râler tant. Dégagement pour Kinnan. Qui a eu chaud. Dégagement pour Strain. De plus en plus approximatif les renvois de la défense irlandaise. Se sont un peu surpassés les premières mi-temps. Et maintenant, ils subissent le contreprès. Des efforts qu'on s'en vise. Ellers. Ellers avec Mimots. Ellers à nouveau. Ellers pour Geno. Le ballon dans les pieds de Mills. En mise en jeu liégeoise. A nouveau, remise en jeu pour le Standard. C'est Geno maintenant qui va remettre le ballon en mouvement. En retrait pour Bielers. Geno. Van Rooij. Toujours Van Rooij. Van Rooij isole Vervoort qui fait de même avec Léonard. Léonard cherche le 1-2. Léonard Gossens. Le ballon reste dans les pieds liégeois. Centre de Van Rooij. Et dégagement de Davidson en chandelle. Mills maintenant. Faute de Mills. Non, faute de Vervo. Couprement pour Mills. Davidson. Arrêté. Dans son élan par Geno. Van Rooij maintenant. Van Rooij pour Betagno. Ils vont aller repousser par les défenseurs Bell. Van Rooij. Léonard. Vervoort. Centre de Vervoort. C'est peut-être la tête de Wilmot, ce qui voudrait marquer son petit but lui aussi. Oh là, il a donné un coup. Il a donné un coup à Strain. Heureusement, la bite n'a rien vu. Je crois qu'il en met un peu à Strain, cela dit. Marc Wilmot s'est simplement écarté de la main. J'ai bien l'impression que le Brian en question est un comédien. Un comédien irlandais. Pourquoi pas me dire. Il a donné un coup de coude, M. l'arbitre. Allons revoir. Voilà, maintenant qu'on peut donner les billons. Et puis, il s'est bien laissé tomber après. Cela dit, Marc ne devait pas faire ça. Je vais le sermenter. Un changement. L'entrée au jeu du numéro 12, c'est-à-dire de Murray. Murray qui vient de Cliftonville. Transféré. C'est le transfert dont je vous parlais tout à l'heure. Le plus important pour la somme de 1 500 000 francs belges. Ce qui n'est pas grand-chose, il faut bien dire, pour une équipe qui dispute une coupe d'Europe. Il s'appelle donc Murray. Les Irlandais. Les Irlandais. Les Irlandais. Bon jeu. Bon jeu de Cazé. C'est Gorman apparemment qui a quitté le jeu au profit de Meulet. Betagno en retrait. Fautes commises, carton jaune. Carton jaune pour le joueur irlandais qui n'est autre que... Tournez-vous, jeune homme, pour que je puisse voir votre numéro. Encore un petit peu. Allez-y. Tournez, tournez, tournez. Tournez-vous. Ah, pas dans le... Voilà, dans ce sens-là. C'est Bell, l'Écossais. Carton jaune pour Bell. Coussens en retrait. Canroy. Kouss, la tête de Stewart. Kouss qui récupère le ballon. Couss avec Gossens, tir de Gossens et le but. But inscrit par Mickaël Gossens à la 20e minute de jeu de la 2e mi-temps. Et le 2e but pour Gossens également. Un but que nous revoyons. Le ballon arraché des pieds des Irlandais par... Par Cruz et le tir qui ne laisse aucune chance aux gardiens. Le tir de Gossens. Deuxième but de la soirée pour Gossens. Un but que nous revoyons à nouveau. Donc au total, 2 pour Hasselman. 2 pour Gossens qui l'a remplacé. Et un but pour Léonard. Voilà. Un peu plus de 18 ans, Mickaël Gossens. C'est un talent certain. Réjouissant de voir ces jeunes joueurs inscrire des buts. C'est la relève qui est assurée. Non seulement pour le standard, mais il faut même voir plus loin pour les Diables Rouges. C'est Russell qui va botter le coup de coin. Gossens organise sa défense. La tête du Grand Strength qui monte chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté. Un ballon récupéré par Scapatichi. Et c'est le premier tir. Je ne vais pas parler de tir dangereux, mais relativement difficile pour les Irlandais. Au profit des Irlandais. 5-0 donc, après maintenant 21 minutes de jour. C'est un peu le scénario. Il faut bien dire que l'on attendait. Kroos. Kroos vers Betagno. Betagno qui rabat. Pour Gossens à nouveau, qui est partout décidément. Wilmonte, il va marquer son bullion aussi. Il voudrait bien. Tire croisé. Un peu trop. Mais le ballon est sorti en coup de pied de but. Il n'a pas été touché par le gardien Kinnan. Nous revoyons l'action. Voilà. Marc Wilmonte. Il se déporte légèrement sur la droite. Le tir un peu trop croisé. J'ai bien l'impression que le gardien Kinnan avait touché le ballon quand même. Et Marc Wilmonte aussi réclamait un coup de coin. Coup de pied de but. Pas grave. Léonard, très actif. Kossens également. Preuve de caractère de la part de ces jeunes joueurs qui savent très bien qu'avec le nouveau règlement qui veut que trois étrangers seulement puissent être alignés. Ils savent qu'il y a là une opportunité pour eux et ils la saisissent. Pour les coups de coin. Poussé de la tête par Davidson. Van Rooij. Mauvais espace de Van Rooij. Remise en jeu pour les Irlandais à 22 minutes de la fin de la partie. Si le banc, le banc du standard, vous voyez Rafa Caranta, il y a la Bisconti, il y a aussi Jacqui Minaron. Etagno, un appel de balle de Wilmots et une sortie de Kinnan. Tête de Léonard vers Gossens, son vieux pote, son jeune pote. Stewart. Perte de balle irlandaise. Voilà, c'est dans des mouvements pareils, des tailles pareilles, qu'on voit la différence de classe entre deux équipes. S'il y a plus qu'une classe de différence, ce soir, entre les deux adversaires qui sont aux prises. Van Rooij, Van Rooij pour Betagno. Dégagement de Gaumann. Petit tourniquet de Van Rooij. Van Rooij avec Betagno, pousse le ballon trop loin. Les Irlandais sont maintenant tout à fait regroupés en défense. Ils restent devant les standards-mêmes de longs rideaux gris. Et Gilbert Baudard, vous le voyez, a même quitté. Il s'embête, il s'ennuie. Gilbert, il a quitté son rectangle où il ne se passe rien. Alors, il va voir ce qui se passe ailleurs. Kroos. Kroos et Lerse Kroos. Lerse encore dans l'axe. Kroos à nouveau. Beaucoup de maillots gris. Et finalement, c'est Strenn qui va écarter le danger. C'est la panique dans la défense irlandaise. Voilà, Gilbert Baudard a quitté son domaine. Voilà, petit contrôle du pied. C'est la panique, donc, disais-je, chez les Irlandais en défense lorsque le standard, procédant par deux coups, une deux, se présente devant le gardien Kinnan comme maintenant Mark Williams. On n'aura pas tellement vibré. Il faut bien le reconnaître ce soir à ce clessin pour les retrouvailles avec la Coupe d'Europe. Jeuneau. Kroos maintenant. De Molle. Lerse. Dosens. Lerse qui prolonge. Jeuneau. Et remise en jeu pour le standard. Murray, donc, ici. André Crouz. Bergossens qui laisse en retrait à Van Rooij. Et une faute commise par Van Rooij. Van Rooij qui va recevoir le carton jaune pour s'être expliqué non seulement par la voix, mais aussi par le geste face aux joueurs de l'équipe irlandaise. C'est dommage parce que les cartons jaunes, lorsqu'ils s'additionnent, peuvent laisser un goût amer. voyons l'action qui va bousculer sur l'adversaire, Stuart. Voilà, c'est ici. Tout ça s'est passé. Pas grave. La tête de Stuart. Contrôle de la pratique de Kézé. Maintenant, c'est Goldman qui est là. Le juge de touche israélien lui aussi. C'est une grande première des israéliens en Coupe d'Europe. C'était le cas aujourd'hui avec Tel Aviv et le club malinois. Les israéliens considérés désormais comme européens, en tous les cas, dans le monde du football. Remise en jeu pour le standard et dégagement pour Gilbert Baudin. Berghausens avec Major. Davidson. Gorman. Gorman pour Kézé. Ballon rabattu et dégagé bien loin. Hors des limites de jeu, le coup de pied de but pour Gilbert Baudin sur cette action de Davidson. Petit coup d'œil au chrono pour constater qu'il a... ... pour Marquard où l'on voit le chiffre 5 à côté du nom du standard et 0 pour les visiteurs. Donc pour Portadown, une avance de 5 buts très confortable pour les Liégeois avant d'aborder le match retour dans 15 jours. Il ne posera évidemment aucun problème au standard d'ores et déjà qualifié pour le deuxième tour. Major. Tête de Kroos. Van Rooij. Van Rooij. Wilmot. Qui a air sur le flanc droit vers Jeunot. Jeunot Gossens en triangle avec Ehlers. Et puis maintenant Van Rooij sur l'autre flanc. Van Rooij à Gossens. Léonard. Gossens. Bonne interception de Strain. Mais le standard repart avec... avec Kroos maintenant. Coup de sifflet de l'arbitre pour une faute liégeoise sur Bell. Coup franc. Et on prend les événements avec beaucoup de philosophie manifestement sur le banc irlandais. Et Koufran donc en profite de Strain le numéro 5 que voilà le capitaine. russell. Centre de russell. Sortie de Gilbert Vaudari. il repousse du point. Et Davidson maintenant dans les mains de Gilbert Vaudari. Je crois que c'est le premier tir. Peut-on parler d'un tir cadré depuis le début de la partie chez les Irlandais. Nous le revoyons tout d'abord Russell. Gilbert repousse du point. Et c'est Davidson qui va reprendre en un temps. Maintenant voilà pour Gilbert Vaudari. aucun problème pour le gardien du standard. Changement à nouveau. Sortie de genoux et entrée au jeu de la sape. Momo la sape. Sérieusement blessé vous le savez l'an dernier. et que sans doute Ariane veut aguerrir en le faisant jouer maintenant face aux Irlandais alors que le score bien sûr est acquis. La qualification elle est là et la sape va pouvoir maintenant s'habituer lui aussi à l'ambiance de la Coupe d'Europe. la sape qui est un peu le chouchou du public de ce l'essai. couffrant donné par Strain Valérienne repoussée de la tête par DeMolle DeMolle à Will Motts Will Motts passe un peu trop courte là interceptée par Bell Bell en retrait à Russell Crochet de Russell Russell toujours et un bon tir un bon tir de Murray dans les mains de Gilbert Predon et le standard repart aussitôt avec Van Roo qui s'infiltre ouvre vers Lassar qui va toucher son premier ballon européen voilà ce sera un exploit de le mettre dans le but Lassaf Lassaf encore il entrerait dans le livre des records s'il pouvait marquer centre maintenant Dehlers le ballon du bout du pied par Will Motts et finalement les les Irlandais qui se dégagent faute commise par Eders couffrant 11 minutes encore à jouer toujours 5 buts à 0 en faveur du standard couffrant couffrant tête d'Elerce tête de Stewart Betagno Betagno Lassaf l'étoile de Bale de Lassaf Betagno nettement moins offensif il occupe maintenant pratiquement le poste derrière elle le droit depuis le retrait de Jeunot et Lassaf lui est avancé d'un cran Betagno est en reculé d'un cran lui aussi vous allez voir apparaître sans doute maintenant voilà Betagno vous voyez qui évolue pratiquement comme arrière elle droit avec devant lui Lassaf Vervoort Ariane très attentif mais qui ne doute pas de la qualification Gossens bien joué de la part de Gossens oh une piche nette un peu trop forte un peu trop puissante c'est dommage il a isolé Marc Wilmot mais quel beau travail une fois encore de Gossens oui le pouce levé pour Marc Wilmot il a raison c'était bien joué voyez voilà maintenant la piche nette et il est passé à côté Marc Wilmot ce n'est pas possible pour lui de reprendre un ballon calibré mais peut-être un peu trop puissante un changement chez les Irlandais sorti du numéro 9 c'est-à-dire Kézé qui va être remplacé par le numéro 14 Serge et tout cela à 9 minutes de la fin de la partie Bétagneau pour VanRoy VanRoy en direction de Wilmot Davidson un ballon pour deux majors vers le petit Davidson récupéré maintenant par le standard attention Gilbert on peut pas reprendre la balle de la main ce sont des réflexes que les gardiens de but n'ont pas encore VanRoy pour Wilmot qui a laissé passer le ballon un retour de Davidson et une faute de Wilmot coup franc petit coup d'oeil au chrono sur le banc de Porta Down pour mesurer les dégâts il s'y attendait 5 buts je crois que c'est la note qui était prêt à payer le McFall le manager de cette équipe de Porta Down à l'issue du match à l'aise Couss Goussens VanRoy Goussens qui prolonge dans les pieds d'Ellerse immédiatement à Betagno qui a retrouvé sa place d'attaquant momentanément Betagno encore il s'infile il est dans un acte difficile il est centré et son centre est repoussé par le capitaine Stren Anna Betagno qui vient retrouver sa nouvelle place Stewart Davidson en relais avec Bell à nouveau Bell Davidson du bout du pied Russell Davidson Davidson en retrait pour Russell les Irlandais voudraient sauver l'honneur c'est normal les fautes de la SAF Coup franc Jean-Marie de Fourny et Jean Wauters le président du standard il ne semble pas particulièrement souriant mais il est vrai qu'on s'attendait à cette victoire confortable long ballon de Crous sur la poitrine de Stewart qui le renvoie à son expéditeur en tous les cas à Gilbert Bauder nous entrons dans les cinq dernières minutes de jeu maintenant avec Dan Roy à la fois à la fois Bauder Il se heurte à Léonard et Léonard avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, donnant retrait pour Gilbert Baudard. Stéphane Demolle dans la foulée de Bielers, c'est Lers pour Van Roy, Van Roy ouvre sur le flanc gauche à Gossens, Gossens attend un soutien, voilà Van Roy est là. Et puis maintenant Bétagno, Gossens encore, Lassaf, Lassaf à Bétagno, Lassaf encore, Lassaf qui a tenté de passer, Bétagno récupère le ballon. Deuxième poteau, Wilmots dans une position déséquilibrée, c'était pas facile pour Marc Wilmots. Le ballon reste liégeois, non, il est dégagé finalement par Stray, au délimite de jeu. Non, le ballon n'a pas quitté, il est limite et il est récupéré maintenant par Van Roy. Van Roy encore, un appel de balle sur la gauche de Léonard et puis maintenant Kroos, Léonard joue un peu à la baballe pour le moment du côté du standard. On ne force pas son talent, la tête de Wilmots et la détente de Keenan, c'était bien joué de la part de Keenan mais de Marc Wilmots aussi qui a tenté sa chance et qui a failli surprendre le gardien irlandais. Nous revoyons l'action, la tête et la détente de Keenan qui évite le sixième but. C'est un coup de coin. Coup de coin donné par Van Roy, la tête de Lassaf mais il y avait un coup de sifflet je pense de l'arbitre pour une faute de Lassaf. Je ne suis pas sûr, non. Je croyais avoir entendu un coup de sifflet. Il n'en est rien, la tête de Lassaf était donc tout à fait correcte. Elle a été interceptée par Keenan. Encore Lassaf, Gossens. Gossens vers Lassaf qui va se présenter seul devant le gardien. Lassaf crochet, il marque, non. Excellent réflexe de Keenan. Il a écarté du pied. On a bien cru que Lassaf allait marquer. Il était tout à fait seul devant le gardien. Débordement de Gossens et une faute commise sur Gossens tout juste avant la ligne fatidique. 5-0. Tout cela alors que l'on vient d'entrer dans la dernière minute de jeu. Nous allons revoir l'action signée Lassaf. Le tir, le plat du pied. C'était bien joué de la part de Lassaf mais aussi du gardien. Nous n'oublions pas, le gardien est toujours là pour sauver les meubles. C'est ce que Keenan a fait. Et un joueur irlandais s'est blessé sur cette phase. Se plaint d'avoir été bousculé du coude. Les dernières secondes de la partie Segrène, c'est Scapaticchi, là, que l'on soigne maintenant. Un public rassasié. Lorsqu'on gagne, eh bien tout le monde est content. C'est le cas certainement des supporters du standard venus à 10 ou 12 000 ce soir dans ce tout nouveau stade de Sklessec que l'on va bientôt inaugurer. Je parle surtout de la tribune numéro 2. Je vous rappelle aussi que dans quelques instants, lorsque l'arbitre aura sifflé la fin de la partie, eh bien nous retrouverons Michel Lecomte au bord du terrain pour recueillir à chaud les impressions des joueurs du standard qui vont peut-être maintenant inscrire un sixième but sur cette action avec Demol, tir de Demol et la détente du gardien Keenan qui, une fois encore, a évité le sixième but sur ce très beau tir de Demol, un beau travail préalable et puis le tir en cloche, Keenan était à la bonne place. Voilà, nous allons voir Demol récupérer le ballon, la poitrine, le petit crochet tout en mouvement et sans que le ballon touche le sol, Keenan en coup de coin, sans doute la toute dernière action d'une partie que le standard aura largement dominée. Le standard l'emporte donc pour son retour en Coupe d'Europe sur le score de 5 à 0. Le public est content, il applaudit les standards-mêmes et nous retrouvons immédiatement Michel Lecomte. A vous Michel. Merci Roger. Merci. Eh bien nous retrouvons avec Patrick Hasselman qui a deux buts dans cette rencontre et puis il a dû sortir. Qu'est-ce qui s'est passé Patrick ? J'ai déjà 30 minutes depuis quelques semaines à tendons du genou gauche derrière. Les premiers mi-temps juste j'ai inscrit mon deuxième but, j'avais déjà senti mais tu sais la Coupe d'Europe, j'embarque déjà deux buts, je voulais encore un peu continuer pour essayer et puis j'ai senti, encore je faisais un spurt et j'ai senti presque un coup dans mon genou de nouveau, j'ai arrêté alors. Alors une formidable ambiance, on le voit, les supporters sont fidèles, ils sont venus fidèles au rendez-vous, ça c'est le standard Patrick ? Oui, on m'a toujours dit que ça c'était le standard de la Coupe d'Europe et bien aujourd'hui soir, j'ai pu voir ce qui était vraiment le standard de la Coupe d'Europe et c'est magnifique. Et votre remplaçance, on est très bien sortis. Oui, heureusement qu'il n'a pas marqué trop vite sinon, mais c'est bien, je suis content pour lui et pour tout le standard pour les supporters, c'est super je crois. Oui, merci, merci Patrick. Nous allons, Mickaël, Mickaël, avec Philippe, avec Philippe l'autre aussi. Et Alain, Mickaël, félicitations parce que c'est une entrée formidable, vous aviez une pêche d'enfer là quand vous êtes monté sur le terrain. Ben oui, c'est-à-dire qu'au jour des joueurs voulaient, en plus c'est mon premier match UFA, on était tous motivés, j'ai marqué deux beaux goûts, je suis vraiment content, je ne ferais pas exprimer ma joie que j'ai pour le moment, c'est incroyable, je vous jure. C'est vrai, c'est le plus beau moment que vous vivez ici au standard ? Oui, oui, je ne sais pas, quand les joueurs marquent un goût plus fort, ce qu'ils peuvent ressentir, moi aujourd'hui ce que je peux ressentir, c'est quelque chose d'incroyable, il y en a des frissots partout encore, c'est vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie. Allez, merci. Bon, Philippe, ben bravo, c'est une première, un premier rendez-vous européen qui s'est bien déroulé pour vous, vous avez su rapidement que vous seriez aligné ce soir ? Non, je le suggère ce soir seulement, c'est Léon Semelé qui m'a dit à l'entraînement, et j'étais content, un peu énervé avant le match, mais une fois que le match a commencé, tu as été tout ça, pas de problème. En plus, c'est un but, premier match de la Coupe d'Europe, premier but, extraordinaire. Et une ambiance différente ici dans le stade pour la Coupe d'Europe ? Quand même, le public qui nous pousse tout le temps. La traîneur nous avait expliqué qu'un public allait nous pousser, mais qu'il fallait jouer notre jeu, et tout s'est bien déroulé, 5-0, on ne peut pas espérer mieux. Avec une première mi-temps, un deuxième but, surtout qui vous a libéré, celui que vous avez inscrit juste à la mi-temps. Oui, il était temps, parce que ce but-là, on l'attendait, tout le monde voulait 2-0 à la mi-temps, surtout la traîneur, même à la fin du match, c'est incroyable. Et pour vous, c'est une merveilleuse aventure, Philippe, ce qui se passe cette saison ? Ça fait 3 mois que je suis dans le noyau, titulaire à Bruges, ça se passe bien, titulaire, 6 premiers matchs européens, on ne peut pas rêver mieux. Allez, on ne peut pas rêver mieux, on peut vous souhaiter en tout cas une bonne fin de saison, une bonne campagne européenne, et sous les applaudissements, vous allez quitter. Merci, Philippe. Merci. Voilà. Je crois, Roger, nous avons fait 3 interviews ici, je crois que nous pouvons rendre l'antenne. La joie des jeunes joueurs, c'est ce que nous voulions faire un peu passer ce soir, ces jeunes qui connaissent la scène européenne pour la première fois, vous avez vu leur engouement, leur vrai bonheur, mais voilà, c'est sans doute une des images de cette soirée. Bonne fin de soirée à vous, et je peux rendre l'antenne maintenant à Eric Kroll. Non, Michel, nous restons ici à Sclessin, avec les statistiques, bien sûr, nettement en faveur du standard. C'est vrai que c'était un peu émouvant, cette spontanéité des jeunes joueurs du standard, qui depuis très longtemps, par leur papa, leur grand-papa, ont entendu parler de cette fameuse ambiance de la cuvette de Sclessin en Coupe d'Europe. Eh bien, ils l'ont connue aujourd'hui. Voilà. Aussi une très belle image, on n'a pas peut-être pu la voir pendant les interviews de Michel, c'est le gardien de but et un des joueurs de l'équipe irlandaise, et je pense que Thierry Desleaux, notre réalisateur, nous l'a montré, finalement, c'est ces deux joueurs irlandais venus remercier le public en portant une écharpe aux couleurs du standard rouge et blanc. Eh bien, tout cela était bien sympathique, et à l'heure, au moment où l'on parle de hooliganisme, voilà, c'était une belle image pour nous. Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous quitter un match correct, une victoire facile du standard, 5 à 0 dans 15 jours. Bien sûr, les Liégeois se déplaceront dans la banlieue de Belfast et vraisemblablement remporteront-ils encore leur deuxième match de Coupe d'Europe. De toute façon, qualification donc déjà azurée pour les Liégeois. C'est sur ces images que nous allons nous quitter un stade de Sclessin qui devient de plus en plus joli et qui se vide petit à petit. Voilà, bonne fin de l'année.